Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce n'est désormais plus une hypothèse, le changement climatique, on le sait, est sous nos yeux. Les années se suivent et les sécheresses se succèdent. Nous pouvons les égrener à la manière des millésimes de 20, 2016, 2018, 2020 et désormais 2022. Si on regarde le versant ensoleillé de notre histoire, il faut rappeler aussi la remarquable attractivité de notre région qui accueille chaque année 40 000 nouveaux habitants. Violence du changement climatique d'un côté, attractivité démographique de l'autre. Nous avons là les deux facteurs principaux qui expliquent les tensions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui en matière de gestion de la ressource en eau. Consciente depuis des années de ce sujet, notre région a agi. C'est ainsi que notre présidente a notamment participé à la création, en 2018, d'un partenariat unique en France, une entente sur l'eau qui a réuni tous les acteurs publics engagés dans la gestion du bassin à Dourgaronne, qui, rappelons-le, parcourent deux régions métropolitaines. Si en matière de circulation humaine, l'Occitanie est un carrefour, elle l'est également du point de vue naturel aux confluences de deux bassins à Dourgaronne et Rhône-Méditerranée. Du côté Rhône-Méditerranée, aussi, la compagnie d'aménagement du Baronne et du Languedoc, née en 1955, devenue en 1993 le groupe BRL, a pris au début des années 2010 un virage stratégique qui lui permet aujourd'hui d'être un acteur majeur de la gestion de la ressource en eau. En concentrant l'activité du groupe sur son cœur de métier, la gestion du réseau hydraulique régional, ce sont près de 250 millions d'euros qui ont pu être investis en 10 ans autour du projet Aquadumicia et des réseaux hydroagricoles que nous avons récemment pu mettre en valeur en présence de la présidente et d'Éric Orsona à Moguio. Alors, chers collègues, avec la participation de la région à l'augmentation de capital et l'évolution de la gouvernance de la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne qui nous est ici proposée, s'exprime la volonté forte de notre institution de poursuivre la même trajectoire et la même montée en puissance d'est en ouest. Aussi, je tiens à saluer le travail important, acharné je dirais de mon collègue Jean-Louis Cazobon, dont l'implication au sein de la CACG permet d'engager ce changement qui nous permet de conduire une politique cohérente et globale à l'échelle de notre région tout entière. Avec la CACG, nous avons déjà commencé à partager les savoir-faire, les innovations et nous pourrons affronter ainsi collectivement les défis climatiques. Avec une CACG renforcée, nous serons en capacité, conformément à la volonté de notre présidente, de conforter ou développer, là où c'est pertinent, le réseau hydraulique régional à l'ouest. La CACG, son réseau, ses équipes, ses ressources, son maillon déterminant, comme l'a souvent indiqué Jean-Louis Cazobon dans le panel de solutions, que la concertation lancée sur l'eau va nous conduire à aborder sans tabou recherche d'économie, optimisation des réseaux, retenue collinaire, innovation notamment dans la question de la réutilisation des eaux usées. Le défi de l'eau, nous le savons, va donc nécessiter des actions d'ampleur avec les différents acteurs de l'eau au plus près des territoires et de leurs ressources pour concilier économie et écologie, garantir l'accès à une ressource de qualité à tous les usagers et offrir ainsi un avenir à tous nos territoires. Je vous remercie.